Donc il est 9h, il y a encore des gens qui arrivent, on va commencer tout doucement. Donc bienvenue à tous. Je me présente Louise Roy, je suis conseillère pédagogique au service national du RICMST. Mon expérience est surtout majoritairement en formation générale des adultes où j'enseignais pendant 18 ans. Les mathématiques et un peu aussi les sciences et beaucoup l'informatique. Et depuis 12 ans, j'étais au service régional du RICMST, formation générale des adultes dans la région des Laurentides. Donc 4 commissions scolaires dans la région des Laurentides. Voilà. Voilà. Donc GeoGebra, ça je vais vous passer un petit peu rapidement. Ce sont des ressources libres qui existent depuis environ une vingtaine d'années. Et puis aujourd'hui, l'enseignement à distance va un peu changer notre façon d'aborder ou de travailler. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire la formation aujourd'hui sur particulièrement les livrets et les activités pour pouvoir construire finalement des séquences d'enseignement en ligne. Donc le plan de la formation, on va voir les ressources qui sont déjà disponibles. Donc la recherche par carte des mathématiques et aussi comment conserver les ressources dans nos favoris pour pouvoir les réutiliser facilement. Parce que là, aujourd'hui dans la formation, je ne veux pas vous montrer comment construire par exemple des activités directement avec les appliquettes de GeoGebra ou les applications de GeoGebra, mais plutôt utiliser ce qui est déjà fait pour après ça les adapter à vos élèves puis à vos contextes d'enseignement à distance. Donc on va voir ensuite les livrets et les activités, comment construire un livret. Donc à la fin de la formation, vous devriez avoir construit un livret et aussi construit le contenu de votre livret. Donc comment ajouter des activités, comment les bonifier. Puis ensuite le partage évidemment parce que c'est certain qu'on construit un livret, c'est une chose, mais il faut le partager aussi à vos élèves. Mais comment collaborer aussi avec vos collègues. Donc vous pouvez intervenir par le chat. Il y a mes collègues Sonia et Stéphanie qui sont aussi du récit Mathien Stechno qui vont surveiller le chat pour moi, le clavardage. Et puis donc ils vont pouvoir aussi intervenir s'il y a des questions ou me faire signe. Mais vous pouvez aussi lever la main quand vous regardez, je pense que je prends ça. Quand vous regardez en haut à gauche au-dessus de la caméra, vous avez une petite main ici, ceux qui ne connaissent pas VIA. Donc vous pouvez lever la main. Moi je vais entendre un signal comme quoi il y a quelqu'un qui a une question à poser. Donc vous pouvez poser votre question et puis vous pouvez allumer votre caméra, votre micro aussi. Et puis pour noter sur le tableau, à un moment donné, je vais vous demander d'écrire sur le tableau. Donc en bas, vous avez des outils pour noter sur le tableau. Donc en particulier ici le texte. Donc vous allez pouvoir écrire ou noter sur le tableau aussi. Ensuite, on va voir aussi d'autres sources et le suivi. Donc ceux qui sont en mathématiques depuis plusieurs années et puis qui utilisent les outils numériques, vous avez sûrement travaillé ou vu le logiciel GeoGebra classique qui est installé sur les ordinateurs. C'est la version qu'on avait dès le début, il y a une vingtaine d'années. Donc évidemment, la version a beaucoup été améliorée, c'est beaucoup bonifié. Puis c'est un logiciel qui est quand même assez complet et qu'on peut avoir hors ligne. Donc tous ceux qui enseignent, moi étant à l'AFGA, on travaille beaucoup avec les centres qui ont des classes en milieu carcéral. Donc en milieu carcéral, il n'y a pas d'Internet. Donc c'est le logiciel qui est utilisé à ce moment-là. On dit qu'on a perdu ma caméra. Est-ce qu'il y en a qui peuvent confirmer? En autant que vous m'entendez, c'est OK pour moi ici, OK. Parce que ça se peut que je n'ai pas connecté sans fil, donc ça peut être un petit peu, des fois, pas trop stable. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est GeoGebra.org. GeoGebra.org, c'est une plateforme. Ce n'est pas un logiciel comme tel, c'est une plateforme qui contient plusieurs applications. Et puis, dans cette plateforme-là, vous avez des outils de conception de cours, des outils de conception de classes virtuelles et aussi un réseau social. Donc, vous pouvez avoir des abonnés puis des abonnements. Ce n'est pas comme Facebook où on demande des amis. C'est plus comme Twitter. Vous pouvez suivre certaines personnes et des personnes vous suivent, mais vous n'avez pas à accepter ou quoi que ce soit. Donc, c'est cette plateforme-là sur laquelle on va travailler. Puis, dans cette plateforme-là, c'est un code d'accès. Et puis, vous avez toutes les applications, tous les outils qui sont à l'intérieur de la plateforme. C'est vraiment avec celle-là qu'on va travailler. C'est accessible pour les enseignants, c'est accessible pour les élèves. Il n'y a pas de compte particulier, compte enseignant, compte élève. Donc, chacun peut faire ses outils et les partager. Pour travailler dans GeoGebra, ce n'est pas nécessaire d'avoir un compte pour travailler avec les applications ou pour aller voir des ressources qui sont déjà en ligne, qui sont publiques. Par contre, se créer un compte, c'est bien parce qu'on peut, si on crée du matériel, on va le conserver en ligne. On n'a pas besoin de l'enregistrer sur notre ordinateur. Puis, il y a aussi la question de réseau social, évidemment, qu'on peut avoir des abonnés si on a un compte. On peut conserver ses favoris. On peut aussi collaborer avec d'autres personnes et partager des ressources. Donc, c'est vraiment l'avantage d'avoir un compte. Le compte est gratuit. En passant, GeoGebra, c'est un logiciel libre, donc avec des collaborateurs bénévoles. Quand vous ouvrez GeoGebra, je pense qu'à ce moment-là, je vais passer à un partage d'écran. Je vais faire un partage d'écran. Je pense que ça va être plus simple. Là, j'ai mon écran. Donc, je vais aller sur GeoGebra. Donc, vous devriez avoir, si mes collègues, vous pouvez confirmer, vous devriez avoir la page de geogebra.org partagée. Donc, quand vous arrivez dans l'onglet complètement en haut à gauche, vous pouvez ouvrir et fermer le menu latéral ici. Le menu latéral, on va commencer par voir ici les ressources. On va voir Profil. Ça va être les deux points qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dans Ressources, quand vous cliquez sur Ressources, vous avez accès aux ressources qui sont publiques. Donc, tous les gens qui produisent et publiquent finalement leurs ressources, vous pouvez les voir ici. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des recherches avec ici la carte de concept où on peut aller faire des recherches. Donc, si je veux faire une recherche, par exemple, en géométrie, Là, ça va raffiner un petit peu les applications, les activités qui vont apparaître ici. Ensuite, je peux aller dire, je vais aller voir Figures planes. Ensuite, je peux aller voir, par exemple, les polygones. Donc, on va raffiner comme ça chacune des activités qu'on va voir. Quand on va voir une activité, si une activité, on veut l'avoir plus en détail, je vais ouvrir l'activité comme ça en cliquant. Donc, je vois ici que j'ai plutôt ce qu'on appelle un livret. Puis, je peux voir l'activité. Et si ça me plaît, je clique sur les trois petits points en haut ici, puis je le mets dans mes favoris. Vous voyez, il était déjà dans mes favoris. Le petit cœur est noir, sinon je le remets dans mes favoris. Donc, je peux conserver comme ça les activités qui me plaisent pour pouvoir les retrouver plus facilement. Quand on veut voir ce qu'on a dans nos favoris, on clique à ce moment-là sur Profil. Là, dans Profil, vous avez vos ressources et les ressources que vous avez mises dans vos favoris. Donc, je vais aller voir maintenant la différence. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y avait livret, puis il y avait activité. Je vais revenir aux ressources ici. Quand vous regardez ce qui apparaît ici, certains, c'est écrit activité. Puis, vous avez d'autres, ça va être écrit livret. Comme ça ici. La différence entre un livret et une activité, c'est qu'un livret, en fait, c'est une structure. C'est comme un livre, en fait, avec des chapitres. Puis, dans chacun des chapitres, il y a des activités. Si je regarde ici, activités à la maison, j'ai plusieurs chapitres. Si je regarde, par exemple, dans Solide, j'ai plusieurs activités. Puis, les activités, elles, ce sont des tâches. Donc, quand vous arrivez avec une... Finalement, le livret, c'est comme la structure, c'est comme votre livre. Et les activités, c'est le contenu. Ce sont les tâches que vous allez donner aux élèves. Donc, si je regarde une tâche en particulier, je vais regarder modélisation algébrique. Donc, dans cette tâche-là, j'ai des consignes. J'ai une appliquette géogébra. Quand je parle d'appliquette, c'est ce qu'on construit avec les applications de géogébra. Et puis, j'ai des questions. Je peux regarder une autre tâche que j'ai regardée dans Solide. Par exemple, le cube ici. Il y a une vidéo. Il y a des consignes. Il y a une vidéo. Et puis, il y a une activité à construire. Et puis, après ça, il y a une page web qui est ici, grâce à FaibleMath, pour faire les calculs. Donc, dans une activité, vous pouvez intégrer vraiment beaucoup d'éléments qui deviennent finalement votre séquence d'apprentissage. Dans la séquence d'apprentissage, ou ici, bon, c'est une séquence d'apprentissage. C'est plutôt un recueil d'activités que j'ai fait avec ce livret-là. Mais vous pouvez faire une séquence, par exemple, sur un cours en particulier. Juste, par exemple, la géométrie de deuxième secondaire. Puis, vous dites, bon, bien, je vais faire un chapitre sur les mesures, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va construire les livrets et les activités. Donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Vous voyez un peu la différence entre livrets et activités. Donc, maintenant, on va voir comment construire les livrets et comment intégrer des activités. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner comme un genre de modelage. Je vais vous montrer comment construire un livret, comment intégrer des activités qui sont déjà faites par d'autres personnes. Puis ensuite, je vais vous laisser créer votre propre livret. Puis ensuite, dans la deuxième partie, c'est que là, on va voir comment modifier une activité qui est déjà faite. Je veux vous dire aussi, tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est toujours, ça respecte toujours les droits d'auteur des personnes qui ont fait les activités. Puis que vous allez utiliser. Donc, vu que c'est une plateforme libre, c'est toujours ce qu'on appelle en créatif commun. Tout ce que les gens partagent publiquement sur Géogébra peut être réutilisé par d'autres personnes en respectant les droits d'auteur. Mais il faut le faire de la bonne façon. Je vais vous expliquer aussi comment faire ça. Donc, je m'en vais pour créer un livret. Je m'en vais dans mon profil. Donc, dans l'onglet, sur le côté ici, vous avez profil. Moi, je suis déjà connecté. Profil. Puis, j'ai ici un bouton, ça s'appelle créer. Donc, je clique sur créer et je clique sur livret. Pour créer un livret, c'est comme si vous alliez ouvrir un livre ou créer un livre. Ce que ça vous prend, c'est évidemment un sujet. Donc, sur quoi va porter votre livret? Est-ce que vous allez faire un livret pour tous vos élèves ou un livret ciblé pour une certaine notion ou certains niveaux secondaires, par exemple, ou un FGA pour un certain cours? Et puis, à qui il s'adresse ce livret-là, ce que vous allez faire avec. Donc, ici, je vais faire un livret, par exemple, géométrie. Je vais l'écrire comme ça. Tout est modifiable après. Tout ce que j'écris ici, je peux le modifier par après. Je peux lui donner une description. Dans la description, j'ai quand même tous les outils, plusieurs outils d'édition de texte. Je peux mettre un lien aussi. Donc, je peux donner à qui ça s'adresse, par exemple, pour mes élèves. Peu importe ce que j'écris ici. Normalement, la description, on essaie d'avoir une description assez claire. Parce qu'il faut toujours penser aux gens qui vont ensuite chercher des ressources. Si vous publiez, si vous mettez public, des gens qui veulent chercher des ressources, ils veulent voir rapidement. C'est obligé d'ouvrir tous les chapitres, de voir rapidement à qui s'adresse le livret. Donc, je peux dire ici à quel âge. Des balises, ça va être des mots-clés que je vais mettre. Encore là, c'est pour les recherches. Tant que votre livret n'est pas public, les balises n'ont pas vraiment d'importance. Mais quand vous allez le mettre public, ça peut être important. Pour l'instant, vous pouvez le laisser partager ou privé. Partager, c'est qu'à ce moment-là, vous mettez le lien. Vous avez un lien, vous pouvez envoyer le lien à d'autres personnes. Mais quand on fait une recherche dans les ressources au début, il ne sortira pas. Donc, ça, c'est la création de base pour créer votre livret. Quand vous avez, puis tout est modifiable par après. Donc, là, je vais cliquer sur sauvegarder. Donc, là, mon livret est créé. Donc, évidemment, il n'y a pas grand-chose dans mon livret. Je peux, ici, dans le titre de la page, aller ajouter un fichier pour l'image de couverture. Vous avez vu, tout à l'heure, quand je faisais une recherche de ressources, il y avait des images qui apparaissaient. Puis, l'image, c'est ce qui va nous accrocher aussi rapidement. Puis, nous aussi, quand on a beaucoup de ressources, ou si les élèves vont chercher vos ressources, si on a une image qui nous caractérise ou qui caractérise notre livret, il va sortir plus rapidement, on va le retrouver plus rapidement. Donc, c'est important de mettre une image ici. Moi, ce que je fais habituellement, c'est que je vais chercher des images sur un site libre de droit. J'ai déjà enregistré sur mon ordi. Je vais chercher des images sur un site libre de droit. Puis, à ce moment-là, dans ma description, je vais écrire la source de l'image. Parce qu'encore là, c'est toujours important de respecter les droits d'auteur. Donc, moi, je l'ai pris sur Pixabay. Là, je n'ai pas le lien exact. Donc, là, j'écris la source ici, dans ma description, la source de l'image que j'ai prise pour mon fichier. Là, on ne la voit pas ici, mais dès que vous faites sauvegarder, vous allez avoir votre image de couverture. Donc, c'est important de choisir une image qui est quand même parlante pour votre cours. Ensuite, on va ajouter des chapitres. Donc, les chapitres, c'est pour, en fait, juste classer les activités que vous allez faire. Puis, pensez toujours aussi aux élèves quand vous dites, va voir sur le cours. En fait, c'est un peu comme un site web, en fait. Va voir sur mon cours, puis fais les trois premières activités du chapitre 1, par exemple. Donc, ça va être plus simple de le faire comme ça. Si vous travaillez, si je pense à la FGR, vous travaillez avec un manuel, l'élève a un manuel en main, vous pouvez faire un chapitre qui correspond au chapitre de son manuel. Ou même aussi au secteur jeune, si les élèves ont un manuel, vous pouvez faire correspondre. Ou faire correspondre les chapitres à des concepts mathématiques. Donc, quand j'ajoute un chapitre, je vais juste faire créer un nouveau chapitre. On a inséré un chapitre existant parce que vous pouvez aller chercher un chapitre d'un autre livret et l'intégrer dans votre livret. Là, on va créer des nouveaux chapitres. Donc, mon premier, par exemple, je vais prendre mesure. Là encore, je peux donner une description. Je vais créer un autre ici avec, mettons, transformation. Et puis, un autre que je vais appeler solide. Donc, j'ai mes trois chapitres. Si je fais voir le livret, je ne verrai pas mes chapitres ici parce que tant qu'un chapitre n'a pas de contenu, on ne le voit pas. Donc, maintenant, je vais aller mettre du contenu dans mon livret. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'outil de recherche au début ou dans mes favoris. Si, par exemple, je veux chercher une ressource. OK, il y a une question. Comment on sait si l'élève fait l'activité? Ça, je vais le voir un petit peu plus tard, mais l'activité, il peut être fait de façon libre. Donc, l'élève le fait sans qu'on vérifie par derrière. Si on veut vérifier par derrière, il y a plusieurs moyens de partager. Parce qu'on peut partager dans des Google Classroom ou dans des OneDrive ou on peut faire des classes virtuelles dans GeoGebra aussi. Ou là, on peut aller donner des tâches à l'élève de faire telle ou telle activité puis valider, mettre des commentaires. Donc, il y a plusieurs façons. Dans la création d'activité, là, c'est qu'on crée l'activité. Après, ce qu'on veut en faire, ça dépend des personnes. Ça dépend comment il veut travailler avec les élèves, mais on peut simplement dire à l'élève, va faire l'activité. Puis, quand tu as fini, à ce moment-là, on peut demander un compte-rendu ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez libre là-dessus. Donc, ici, je vais faire une recherche. Je vais aller chercher Transformation. Je vais aller un petit peu vite là-dessus. Transformation géométrique. Je vais aller chercher Isométrique. Donc, ici, je ne vais pas l'analyser, mais disons que celle-là ici me plaît. Je veux la prendre. Donc, je clique sur les trois petits points ici. Ou si je l'ai ouverte au complet. Je n'ai pas de problème de connexion. Je m'en vais dans Info. Et je vais ajouter dans le livret. Mon livret que je viens de créer, il apparaît. Il apparaît mes trois chapitres. Puis, je me dis, je veux l'avoir dans le chapitre de Transformation. Et je fais OK. Donc, je vais me chercher différentes activités comme ça. Je cherche mes activités. Je les regarde. Je dis lesquelles je vais choisir. Je les ajoute. Excusez. Je les ajoute au fur et à mesure dans mon livret que je viens de créer. Je vais en ajouter une autre dans les solides. Je vais prendre celle-là. Info. Là, c'est sûr, je vais vite. Normalement, on prend le temps de les regarder pour voir s'il nous plaît. Mais en même temps, on peut en mettre plusieurs. Puis, après ça, faire le tri une fois qu'on est rendu dans notre livret. Donc, là, j'ai ajouté quelques activités. Je vais retourner dans mon profil. Vous voyez, j'ai cliqué juste sur mon nom en haut. Petit raccourci pour aller dans le profil. Je vais regarder mon livret. J'ai maintenant le premier chapitre. Je n'ai rien mis. Mais dans Transformation, j'ai deux activités. Dans Solid, j'ai une activité. Puis, quand je veux les modifier, je clique dans les petits points. Les petits points en haut, je fais Éditer le livret. Là, je regarde Transformation, j'ai mes deux activités. Puis, là, je dis, ah, celle-là, je vais la passer avant. Je fais juste la glisser en haut. Puis, je peux aussi cliquer sur Ajouter une activité directement dans le livret. J'ai fait une recherche ici avec Solid. Puis, je fais simplement Ajouter. Donc, maintenant, je suis rendu à deux activités dans les Solid. Donc, il y a deux façons d'ajouter rapidement des activités dans le livret. Je vais revenir à la présentation. Donc, en résumé, quand vous avez votre sujet déjà en tête, vous allez chercher des ressources. Vous pouvez aller les chercher avant pour les mettre dans vos favoris. Ça, ça peut se faire sur plusieurs jours. On n'est pas obligé d'aujourd'hui, on fait le livret pour le complet. On se dit, OK, j'ai une idée. Ça serait bien que je fasse une activité sur un certain concept, par exemple, ou pour un cours. Donc, vous ramassez les activités ou vous naviguez sur GeoGebra. Vous dites, ah, cette activité-là est intéressante. Je l'amène à mes favoris. Quand vous avez votre sujet, là, vous allez dans votre compte, dans votre profil. Donc, cliquez sur Profil. Vous créez un livret. Là, vous écrivez le titre, description, etc. Puis, les chapitres, vous voyez pour l'instant. Mais comme je vous ai dit, tout est modifiable par la suite. Ensuite, vous faites la mise en page, vos chapitres, votre image et tout, en respectant les droits d'auteur. Sauvegarder, vous pouvez voir le livret. Et ensuite, vous allez chercher, vous ajouter les activités dans les chapitres. Évidemment, aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez prendre une activité puis la changer de chapitre. Si vous dites, ah, je vois finalement ce chapitre-là, je vais séparer en deux chapitres, mais vous pouvez le déplacer aussi d'un chapitre à l'autre, juste en cliquant et en glissant. Donc, vous sélectionnez, vous cliquez sur « Info », les trois petits points en haut ici de l'activité, « Info », « Ajouter dans le livret », puis là, vous sélectionnez. Ou l'autre façon de le faire, ça va être quand vous dites « Éditer le livret », vous faites « Ajouter une activité ». Les activités s'ajoutent tout le temps à la fin du chapitre. Donc, après, si vous voulez le remettre au début, vous le déplacez. Ah oui, j'ai oublié. Une fois que vous avez fait votre livret, vous pouvez le partager avec les trois petits points aussi, mais vous avez « Partager » ici. Je vais voir le partage plus la deuxième partie, sauf que là, j'aimerais que si vous vous créez des livrets, qu'on puisse déjà voir si vous voulez partager. C'est pour ça que je l'ai ajouté ici. Donc, vous pouvez partager en copiant le lien. OK. La différence entre un livret et un dossier, un dossier, là, c'est juste pour nous. À un moment donné, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de matériel, et puis, on veut classer un petit peu nos activités, puis nos livrets. Donc, le dossier, il ne se partage pas vraiment. Moi, quand je rentre dans mon profil, bien, j'ai classé dans des dossiers différentes activités sur lesquels je travaille ou différents livrets sur lesquels je travaille pour les retrouver facilement au lieu de débouler, de tout, descendre finalement dans ma page pour retrouver ce que je cherche. Donc, c'est juste comme les dossiers sur notre ordinateur qu'on veut classer nos différents fichiers. Il sert juste à ça, les dossiers. Puis, on peut faire des sous-dossiers aussi. Donc, ça, c'est pratique aussi pour s'organiser parce que quand on produit beaucoup de matériel, ça vient assez rapidement qu'on ne se trouve plus. Donc, c'est bien de pouvoir classer notre matériel. Est-ce que ça répond à votre question? Mais les dossiers, ils ne se partagent pas. C'est vraiment pour nous. Donc, je vais vous laisser créer un livret. Si vous n'avez pas au début l'idée ou l'idée pour un sujet, ce n'est pas bien grave. Faites la même chose que j'ai faite. Un livret sur géométrie, deuxième secondaire ou statistique, peu importe. Donc, juste l'idée de créer un livret. Après, vous pourrez le détruire. C'est juste pour voir comment créer un livret. Puis, si vous avez des questions, des difficultés, je pense que je pourrais vous laisser peut-être un 10 minutes peut-être. Je pense que ça devrait être suffisant. Donc, créer un livret, donner un titre, une description, ajouter au moins deux chapitres puis trouver quelques activités pour les intégrer à l'intérieur. J'ai pris une photo, mais je n'arrive pas à la mettre en couverture. Quand on fait, qu'on met l'image, il faut sauvegarder pour qu'on la voit apparaître. Parce qu'au début, on met l'image, on voit le nom de l'image en dessous, mais ça ne paraît pas. Mais quand on fait sauvegarder, on la voit apparaître. Déménager un livret dans le dossier. OK, je vais tout le monde faire ça. Donc, je pense que je vais refaire un partage d'écran. OK, donc je vais revoir différents points. Premièrement, il y avait le dossier, il a été posé une question. Donc, si je crée un dossier, puis dans mon dossier, je veux mettre tous mes livrets. Donc, je vais l'appeler livrets. Je prends mes livrets, puis je le déplace dans le dossier. Je fais juste le glisser. Donc, j'ouvre mon dossier, ils sont placés dedans. Je pourrais aussi cliquer sur le bouton ici, puis le déplacer vers un autre dossier. comme ici, je pourrais faire livrets déplacés vers. Comme j'ai un seul dossier, c'est le seul qui va apparaître. Donc, je vais les déplacer comme ça. OK, je vais mettre une activité dans un livret. Donc, j'ai une activité ici. Je vais l'ouvrir plein de grandeur. J'ai une activité. Je vais la mettre dans un livret. Il y a les trois petits points en haut à droite. Je clique sur Info. et ajouter dans le livret. Et je sélectionne. Là, il est déjà dans un livret. Je vais le mettre dans un autre livret. Je sélectionne où je veux le mettre. Je clique sur OK. Une activité peut être dans plusieurs livrets, évidemment. Ah, c'est Stéphanie. Oui. qui parle. Il y a Ligne qui parlait du TBI. Oui. Est-ce qu'on peut insérer une activité directement sur notre TBI? OK. Il y a deux façons avec TBI. Quand on fait une formation, quand on utilise la TBI, on peut afficher une page web. Donc, on peut afficher l'activité sur le TBI. Peu importe le modèle de TBI. Dès qu'on peut afficher la page web, on peut afficher l'activité. Puis, avec Smart Notebook, c'est qu'eux, ils ont une application de GeoGebra, qui est l'application calculatrice graphique, qui est intégrée dans le logiciel Notebook, Smart Notebook. Donc, on peut directement, à partir du Smart Notebook, de créer des activités. Mais c'est sûr que les activités qu'on a créées en ligne, à ce moment-là, on va plutôt ouvrir le partage avec l'affichage de la page web. OK. Il y a la question. C'est bien parce que j'ai une question qui est exactement ce qu'on va faire pour la deuxième partie. Est-ce que l'on peut modifier les activités trouvées? Puis, j'avais une autre question. Puisque les dossiers ne sont pas partagés, les livrets que l'on déplace vers les dossiers ne sont plus partagés. Non, elles sont toujours partagées. Ça ne change pas le statut de l'activité ou du livret quand vous le mettez dans un dossier. Ça fait juste pour vous le classer, mais ça ne change pas son statut. Il était partagé, il va rester partagé avec la même adresse. Il était public, il va rester public. Ça, ça n'a pas d'importance là-dessus. On va aller voir maintenant les activités. Je vais quand même faire un petit résumé. Donc, quand on a une activité qu'on va chercher et qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. On la met dans notre livret, elle appartient toujours à l'autre personne, mais dans notre livret, il n'y a pas de problème avec ça. On veut la modifier. À ce moment-là, ça va modifier, ça va créer une copie qui est à nous, qui ne va pas modifier l'activité de la première, de la personne qui l'a créée. Donc, ce que je dis, c'est que quand on fait une copie, quand on veut modifier une activité ou éditer une activité qui n'est pas à nous au départ, ça va faire une copie. Donc, on va nous créer comme une nouvelle activité qui va nous appartenir sans enlever le nom de la première personne qui l'a créée, mais la personne qui a créé son activité, elle ne sera pas touchée. Même si nous, on la modifie, ça ne va modifier que notre copie. Donc, vous pouvez comme ça éditer et copier des activités faites par les autres personnes. Puis là, j'ai activé mon partage d'écran. Bon, je vais aller dans une activité ici que j'ai faite. Là, j'ai créé un livret avec différentes activités. Puis, je clique ici sur éditer le livret si je veux modifier le livret. Là, je vois ici toutes les activités que j'ai dans mon livret, mais je vois aussi qui les a créées. Là, vous voyez que certaines activités, au bout, il y a un petit crayon. Puis, au bout, il n'y en a pas pour certains. Ça, je me suis posé longtemps la question, comment est-ce que ça fait qu'il y en a qui ont un petit crayon puis qu'il y en a qui n'en a pas? En fait, c'est ceux qui sont créés avant 2015 qui n'ont pas de petits crayons, mais on peut quand même faire une copie, sauf que ça devient un petit peu plus état. Donc, je vais aller avec une plus récente. Donc, là, c'est moi qui l'ai créé, mais avec mon compte à moi, parce que là, je suis avec le compte du Récit MST. J'ai mis une activité ici, graphique circulaire. Puis là, je clique sur le petit crayon parce que je veux l'éditer, je veux modifier l'activité. Là, ça va me donner ici un message. Ça a été créé par Louise Arroy, mais là, moi, ce n'est pas Louise Arroy, c'est Récit MST qui l'ouvre. Donc, voulez-vous en créer une copie et l'ajouter au livret? Je vais dire oui, je vais en créer, je peux faire une copie. Donc là, si vous voyez l'activité, ça va s'écrire copie de graphique circulaire. Je peux changer son titre. Je peux garder juste le titre d'origine, ça ne change rien, même s'il y a deux activités ou il y a 15 activités qui ont le même titre. Si vous regardez des activités qui s'appellent fonctions affines, il y en a à peu près, je ne sais pas, moins 2-3 000, les plus. Donc, je vais l'appeler, bon, regardez graphique circulaire. Puis là, je peux modifier l'activité. Là, je vais voir les différents points, je vais juste sortir mon, je vais voir les différentes façons de ce qu'on peut ajouter dans une activité. Parce que quand on fait juste ici, j'ai une petite consigne, puis j'ai des curseurs. ce n'est pas une activité qui est vraiment une tâche pour l'élève. Pour que ça devienne une tâche pour l'élève, il faut que je commence à ajouter des différents éléments. Donc, les éléments que je pourrais ajouter, il y en a vraiment plusieurs. Je peux rajouter des boîtes de texte. Donc, je pourrais ajouter un texte et donner une situation à résoudre. Je peux dire si dans telle situation, blablabla, j'écris ma situation, puis je fais OK. Puis là, c'est une boîte de texte, donc je peux la déplacer, la mettre en haut de mon activité. Comme là, en haut ici, c'est déjà une boîte de texte que je pourrais modifier, que je pourrais dupliquer ou je pourrais copier. Quand vous regardez la boîte de texte, dans la boîte de texte, je peux donner un titre, mais j'ai aussi un éditeur de texte. Puis dans l'éditeur de texte, je peux aussi ajouter des images, des liens, je peux ajouter un tableau, du code, des listes à puces, peu importe, j'ai toutes les fonctions aussi de formatage et j'ai aussi un éditeur d'équations. Donc, je pourrais, là, la situation n'est pas vraiment propice à ça, mais je pourrais ici, écrire une équation à résoudre et utiliser l'appliquette en dessous, l'activité en dessous pour résoudre cette équation-là. Donc, j'ai toutes les fonctions ici dans chacune des boîtes de texte. Je peux mettre le nombre de boîtes de texte que je veux, je ne suis pas limitée. Comme autre élément, je peux rajouter ici, GeoGebra. Donc, je pourrais rajouter une autre appliquette GeoGebra. Donc, je clique sur GeoGebra. Je peux aller chercher, faire une recherche sur des choses déjà faites. Je pourrais ici téléverser une appliquette. Je pourrais prendre une activité GeoGebra que j'ai faite puis qui est sur mon ordinateur. Donc, venir la mettre en ligne ici. Moi, souvent, c'est ce que je vais faire. Je vais les faire avec l'application classique qui est installée sur mon ordinateur. Je vais travailler mon appliquette, surtout quand je veux faire avec un peu de programmation et tout. Puis ensuite, je vais la téléverser dans mon activité comme ça. Puis, je peux en créer une. Donc, je peux dire je veux créer une activité à partir de l'application géométrie. Puis, elle va s'ajouter ici. Encore là, je peux la déplacer, la mettre avant. Et puis, je peux modifier ses paramètres. Par exemple, je dis, je vais avoir la barre d'outils, mais pas le champ de saisie que je n'ai pas besoin, mais je voudrais avoir la barre de style. Je voudrais que l'élève ait le droit d'éditer. Puis, il peut déplacer aussi. Puis là, je peux changer aussi le type d'application que je vais avoir. Ça va être trop vite. Je vais remettre la classique. Donc, l'élève a sa barre d'outils, mais il n'a pas le champ de saisie. Puis, il y a son, ses outils aussi pour changer. Donc, on peut dire à l'élève, construis telle telle application. Quand je vais donner aussi au niveau de la boîte de texte, donc, ajouter un élément. je pourrais dire aussi puis là, j'ai dit avec quel outil je veux qu'utilise. Puis là, je vais chercher ici les icônes de Géogébra. Là, j'ai dit, il faut que tu utilises par exemple, par exemple, l'outil médiatrice. Il faut que tu utilises l'outil segment. Donc là, je peux même lui donner les consignes des outils que je veux qu'utilise pour faire sa construction. Là, je ne suis pas du tout cohérente parce que je suis partie avec un graphique circulaire puis je suis rendue avec construction triangle. Mais vous voyez un petit peu le genre d'outil que je peux ajouter. D'autres éléments qu'on peut ajouter, on peut ajouter des pages web. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez ajouter les petites applications de Apps Learning. Je ne sais pas si vous connaissez Apps Learning. Il y a beaucoup de petites applications, de petites activités. Donc, on peut les ajouter là-dedans. On peut ajouter aussi PHCT Colorado. On peut les intégrer dedans. On peut ajouter une page web. On peut ajouter une fenêtre, par exemple, de Grasse Pebble Mat. On peut tous les intégrer à l'intérieur. Donc, votre activité devient de plus en plus riche aussi. Ensuite, vous pouvez ajouter des questions. Vous avez deux choix de questions, par exemple. Il y a les questions ouvertes ou les questions à choix de réponse. Ici, on posait la question tout à l'heure par rapport à l'élève si on sait qu'il a fait l'activité et qu'il a répondu aux questions. Quand l'activité est juste partagée par son lien web, on le fait autocorrectif. C'est-à-dire que l'élève, il coche et après ça, il valide sa réponse. Si on le met dans Google Classroom ou dans les groupes de Géosébra, les classes virtuelles, on peut, l'élève, il ne sait pas s'il y a des bonnes réponses. C'est l'enseignant qui va corriger et puis c'est l'enseignant qui va pouvoir après ça lui redonner l'activité, lui dire recommence et lui donner des commentaires jusqu'à temps qu'il l'est. On peut avoir des commentaires comme ça. La question ouverte, c'est pareil, on peut mettre des mots-clés pour que l'élève s'autocorige ou avoir seulement la correction par l'enseignant. Donc, c'est les deux choix de réponse. On peut mettre autant de choix de réponse qu'on veut puis il peut avoir plusieurs cases à cocher aussi puis pour que l'élève ait réussi, qu'il ait coché de toutes les cases qui devait l'être et aucune de celles qui ne devait pas l'être. J'ai été claire là-dessus. Donc, ça, c'est les choix au niveau des questions. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut dupliquer la question. Donc, si on veut faire plusieurs questions semblables en changeant juste des choix de réponse, on duplique au lieu de toutes les recommencer. Il y a une question de Gabriel dans le clavardage. Est-ce que les valeurs d'une appliquette sont exportables dans une autre appliquette dans une même activité? Excusez-moi, c'est parce que ce que je voulais dire, c'est souvent dans GeoGebra, le nom qu'on donne à une valeur est super important. Si j'avais le N, c'est N, il va être partout. Je voulais me demander si la valeur N, par exemple, dans votre graphique circulaire, est utilisable si j'ouvre une autre fenêtre. Ah oui, les deux, ils ne se parleront pas. Si je modifie N ici, puis que vous, vous ouvrez le même graphique puis que vous modifiez N, ça ne modifiera pas sur le mien. Ça devient comme indépendant. Je ne peux pas faire quoi? Je n'ai pas compris. Excusez-moi, ça ne peut pas apparaître dans une table de valeurs, par exemple. Ah oui. Par exemple, l'appliquette que vous avez, l'autre fenêtre que vous avez ouverte ensuite, avec vos triangles, il ne peut pas y avoir de lien en ce jeu. En gros, il faut que je les fasse, mais on peut faire une appliquette avec plusieurs, comment dire, comme plusieurs fenêtres graphiques, puis avec des données qui se parlent d'une à l'autre, mais c'est dans la même appliquette. Par contre, je sais que Moodle a une façon aussi, je l'ai plus ou moins explorée, qu'on peut avoir, si on met une appliquette dans Moodle, on peut donner une variable dans notre appliquette qui est lue par Moodle. Donc, ça, je sais que ça se fait, mais entre deux appliquettes ici, comme moi, si je mettais N ici, puis que ça change dans la deuxième appliquette, ça, non, je n'ai pas vu que ça pouvait se faire. comme ça, il faut que je les fasse dans la même appliquette. Mais ce que je peux dire, c'est qu'une appliquette, quand on peut programmer un petit peu, on a jusqu'à 10 calques et on peut avoir des fenêtres différentes aussi. je peux avoir une fenêtre et une autre fenêtre en dessous de la même appliquette, deux fenêtres graphiques, puis que les deux vont se parler ensemble. Je peux avoir une fenêtre graphique, un tableur. Il y a les tableurs aussi qui sont dans l'application classique. Et avec aussi, je peux avoir une fenêtre graphique, une fenêtre graphique 3D, un tableur, puis toutes les trois fenêtres vont se parler aussi, mais c'est dans la même appliquette. J'imagine qu'éventuellement, ça va être des développements à faire, que les variables puissent être lues dans une autre, d'une appliquette à l'autre. Je ne sais plus où je t'ai rendu. Ce n'est pas grave. Donc, j'arrive à ajouter un élément. Il y a aussi possibilité d'ajouter des vidéos. Je vais aller vous montrer plus ici. Il ne faut pas oublier qu'on fait des modifications de temps en temps sauvegardées, évidemment. Quand on est terminé, on fait fermer ou sauvegarder et fermer. Je vais aller dans un autre livret. Qu'est-ce qu'une appliquette? OK. Oui, c'est mon langage. L'appliquette, en fait, c'est la fenêtre GeoGebra. Je vais montrer des intégrations de vidéos. On peut intégrer une vidéo qui est dans YouTube ou une vidéo sur Vimeo. Je crois que c'est les deux. Il y en a peut-être d'autres aussi, mais je n'ai pas essayé. Donc, on peut mettre ici une vidéo qui explique à l'élève comment faire. Ça, c'est une activité que j'avais faite avec un centre FGA il y a deux ans. Donc, il y a ici la vidéo qui explique à l'élève comment construire le cube. Puis après ça, on y a mis, c'est ça ici, l'appliquette. Donc, la petite fenêtre GeoGebra où il peut, il va répéter, en fait, il va construire son cube. Donc, ça, c'est, on peut intégrer une vidéo. Et on peut aussi intégrer des documents PDF. Donc, là-dedans, ici, par exemple, il y a des, un document imprimé. C'est une activité où l'élève a, un livret, où l'élève a, au départ, un document PDF à imprimer. Puis ensuite, il fait les activités en suivant son document PDF. Donc, ça, ça peut être une activité aussi qu'on peut donner en autonome aux élèves. Donc, ça, c'est les éléments qu'on peut ajouter. Je pense que c'est passé tous les éléments. Donc, en résumé, je vais y revenir un petit peu. Si vous voulez, dans votre livret, je me prends une pas mal. Donc, vous avez créé votre livret. Vous avez créé votre livret. Là, vous allez modifier une activité. Donc, vous prenez une, vous faites éditer le livret. Vous choisissez une des activités que vous avez mises dans le livret. Vous cliquez sur le petit crayon au bout pour rééditer. Donc, vous allez avoir le message. Vous faites créer une copie. Puis, regardez l'activité s'il y avait des choses que vous pourriez ajouter. Il y a un autre élément, c'est ça, je vais oublier un petit peu de spécifier. C'est quand vous voulez éditer l'appliquette. Donc, ici, je trouve qu'elle est beaucoup trop grande. Tu peux l'éditer ici. Puis, vous avez les paramètres avancés où vous pouvez réduire la taille. Si vous dites que c'est trop grand, pensez aux élèves qui sont sur des iPads ou encore même sur des cellulaires. Puis là, vous pouvez aussi dire, je veux qu'il puisse éditer lui-même. Donc, vous pouvez modifier ici. Donc, c'est de les essayer. Toujours faire OK après. Pour Edpuzzle, je ne l'ai pas essayé. Les vidéos sont dans Edpuzzle à éditer dans une vidéo. Je ne sais pas essayer si on peut mettre une activité Edpuzzle dans... Moi, j'ai essayé juste YouTube, Vimeo. Il faudrait l'essayer. OK, je voulais revenir ici. Un petit détail, je voulais voir aussi par rapport aux copies que vous allez faire. Vous allez voir auteur, vous allez voir votre nom, puis ensuite le nom de la personne qui l'a créé au début. Vous êtes autorisé, ça c'est la licence, donc à copier, distribuer, communiquer le matériel et l'adapter. Ça, c'est la licence de partage. Donc, vous voyez tout ce que vous pouvez mettre comme élément, donc du texte, avec toutes les fonctions d'édition de texte avec des éditeurs d'équations, les appliqués de Géogébra, des sites web. Le site web, vous avez deux options, soit qui apparaît dans la fenêtre ou il s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous pouvez aussi régler la taille de la page web que vous voulez faire afficher. Donc, des questions, deux types de questions, questions ouvertes, questions à choix multiples, des vidéos. C'est illustration, j'ai oublié aussi, il me semblait que m'en manquait. Vous pouvez mettre des images. Donc, ça c'est le fun en géométrie parce que vous pouvez mettre une image, par exemple, d'une forme géométrique et de dire à l'élève, calcule la valeur manquante, calcule la hauteur, calcule par exemple l'air de la figure que je viens de mettre puis vous avez déjà votre image de figure. Puis, des fichiers PDF. Ce sont les éléments qu'on peut ajouter. pour la boîte de texte. Pour la boîte de texte, ce qu'on a vu, les éditions, vous avez toutes les icônes de GeoGebra, vous pouvez ajouter et l'éditeur de texte. GeoGebra, vous pouvez intégrer soit juste une appliquette avec rien dedans ou aller en chercher une qui est déjà faite ou sur votre ordinateur. Web, vous avez, moi j'ai essayé déjà Math Learning Center, ça s'intègre bien. Grasse Bubble Map aussi, Learning App aussi, Fait Colorado. Ça, c'en est des exemples qui s'intègrent bien dans l'activité. Deux types de questions, voilà. Vidéo, image, PDF, puis les paramètres avancés de modification de l'application. Donc, vous pouvez juste avec ça partir avec le travail des autres, vous créer une séquence d'apprentissage et aller chercher ce que les autres ont fait et comme ça, avoir une activité un petit peu plus complexe avec des tâches un peu plus complexes. Puis, la configuration de l'activité, je vais la revoir tout à l'heure, je vais faire le partage écran tout de suite, je m'essayais dit, penser là, vous pouvez configurer l'activité, mais ce n'est pas tellement, en fait, c'est juste de rajouter des tranches d'âge et tout, puis la description, mais comme vous le faites déjà pour le livret, ce n'est pas nécessaire de le faire à chaque activité. Et dans le livret, on peut créer aussi directement une activité. Ça, je pense que je vais vous laisser plutôt parce qu'il reste juste à peu près 20 minutes, même pas. Donc, je vais vous laisser un petit peu essayer au moins d'aller modifier, aller, prenez une activité de quelqu'un d'autre, faites apporter une modification, soit juste ajouter une consigne ou quelque chose comme ça, juste pour voir si tout va bien, si tout est correct là-dessus. Je vais vous laisser 5 minutes. C'est pas la question de Geneviève Pilon. Donc, on ne peut pas modifier l'appliquette en tant que tel. Oui, on peut modifier l'appliquette. On peut tout modifier. En anglais, on peut la mettre en français. J'en ai pris une, j'ai modifié, elle était en espagnol. J'ai utilisé DeepL, mais j'ai modifié, j'ai tout traduit. On peut tout traduire. Je voulais parler là-dedans aujourd'hui parce que c'est quand même un petit peu plus. Il faut connaître comment fonctionnent aussi les appliquettes. Déjà, avec le cours GéoGébra 1, vous allez voir déjà un petit peu comment travailler dans les appliquettes comme tel, mais on peut tout modifier. Oui, le nom de la première personne qui l'a créée reste affichée. Nadia, oui. Même si on modifie l'appliquette. La seule façon qu'on perd le nom de la personne qui l'a créée, c'est si vous téléchargez l'activité sur votre ordinateur, vous le modifiez et vous la redéposez. Là, vous perdez le nom de la première personne qui l'a créée. Est-ce que l'affichage des activités ou livrets peut être sous forme de liste au lieu d'icônes? Je ne crois pas. Par contre, il y a on peut afficher que les activités ou que les livrets. Pour le partage, je ne peux avoir que partagé et privé. Est-ce normal? Oui. Est-ce que la recherche d'activités peut se faire par auteur? Oui. C'est le prochain point. En mode partage d'écran, si vous voulez. OK. J'ajoute des questions à l'activité. Très intéressant. C'est qui? C'est Joannie Daigle. OK. Ça, je vais aller un peu dans ce sens-là parce que sur Girogebra, on voit beaucoup, beaucoup de gens qui trippent à faire des beaux trucs avec des beaux curseurs, avec des belles animations, des beaux trucs qui se promènent. Mais il n'y a pas de question, il n'y a pas d'intention pédagogique et tout. Donc, je trouve ça des fois un petit peu dommage de mettre tant d'énergie pour faire quelque chose de cute, mais l'élève, ce n'est pas en brassant des curseurs pédagogiques derrière. Donc, des fois, on prend des choses qui sont hyper intéressantes, mais on va aller les bonifier en ajoutant l'intention pédagogique et en guidant l'élève pour orienter un petit peu vers l'apprentissage qu'on veut qu'il fasse. Parce que juste jouer avec un curseur, on ne fait pas d'apprentissage. Vraiment, ou en tout cas, vraiment, ça prend un élève qui est assez autonome, mais moi, je préfère tout le temps avoir soit un document, des consignes, une vidéo, puis d'avoir tout le temps qu'est-ce que je veux que l'élève apprenne quand il va faire la tâche que je lui ai demandé de faire. Ou sinon, il y a des questions après, ce qui va orienter aussi son travail. Est-ce que ce ne sont que des activités publiques qu'on peut importer? Non. Quelqu'un, moi, par exemple, j'ai une activité qui est juste partagée, je vous envoie le lien, vous allez pouvoir le modifier. Donc, je vais remettre un partage d'écran pour voir, il y a les deux points qu'il faut voir, c'est chercher par auteur et comment mettre public une activité. Il y a juste 15 minutes, donc je vais m'activer un peu. Donc, voilà, j'ai un livret que j'ai créé, je vais dire, ton étude statistique et probabilisme, je veux le mettre public. Donc, je clique sur les trois petits points. Donc, les trois petits points, s'ils sont en pleine grandeur, ils vont être en haut ici. Et là, vous avez publier. Il y a trois petits points, vous avez ici publier. Là, je vais choisir un thème pour qu'il apparaisse dans la recherche avec les concepts, le réseau de concepts. Donc, là, mon thème, ça va être, je veux juste, par exemple, dire statistique, mais vous pouvez en cocher plusieurs. tout ce que vous voulez toucher dans votre livret, donc statistique, j'aurais probabilité aussi. Je peux choisir ensuite une catégorie. Ça sert à quoi, mon livret? Ça me demande un petit peu les fois réflexion. Est-ce que c'est une collection? Est-ce que c'est un entraînement? Bon, c'est un tutoriel, peu importe. Généralement, ça va être un des deux, la collection ou entraînement. Donc, je vais dire, mettons, entraînement. La langue, on vérifie, c'est bel et bien français et on fait publier. C'est tout. Il est publié. Par après, quand vous cliquez ici, vous pouvez modifier les détails. Vous avez ajouté un chapitre, par exemple, donc vous voulez ajouter un terme. Vous allez à l'intérieur de ça ici. Puis, vous pouvez évidemment, vous dites, je ne veux plus qu'il soit public. Donc, vous pouvez aller le modifier. Ce n'est pas là qu'il faut modifier. C'est dans éditer le livret. Quand vous faites éditer le livret, vous voyez en titre de la page ici qui est publique. Là, si vous ne voulez plus qu'il soit public, vous faites, vous venez cocher, partager ici. Il y avait une question. Catherine? Je vais répondre à l'autre question en attendant. L'autre question, c'est comment suivre quelqu'un, comment faire une recherche par auteur? Donc, moi, j'ai fait une recherche, par exemple, j'ai trouvé quelque chose de hyper intéressant. Je vais aller au hasard. Hyper intéressant. Puis, je regarde ici le nom de l'auteur. Monsieur Dorilas. Je clique sur son nom. Je suis un petit peu mal tombé. Il a fait un truc. Je clique sur son nom. Puis, mettons qu'il y a beaucoup de matériel qui m'intéresse. Je m'abonne à lui. Il devient dans mes abonnés. Donc, à ce moment-là, je peux, si je clique sur mes abonnements après, mes relations, donc, toutes les personnes à qui je suis abonné, bien, je peux aller rapidement voir ce qu'ils font. Puis, autre chose aussi, c'est que quand ces personnes-là vont mettre quelque chose de nouveau en ligne, je vais recevoir une petite notification avec la cloche ici en haut ou dans le fil d'actualité, je vais voir ce que les gens ont partagé et moi-même aussi ce que j'ai partagé, ce que j'ai mis public. Donc, les personnes à qui je suis abonné, je peux les suivre. Comme je vous avais dit, là, d'avoir un réseau. Dans les paramètres aussi, on peut modifier les notifications pour dire, moi, je vais avoir un courriel qui résume tout ce qui a été partagé par mes abonnés pendant la semaine, par exemple. Ou je peux les avoir à chaque jour, je peux les avoir au fur et à mesure que c'est partagé, mais ça, je ne vous le conseille pas. Moi, je ne mets pas par semaine, c'est largement suffisant, mais ça pourrait être mis à chaque jour aussi. Donc, c'est comme ça qu'on peut suivre quelqu'un. Quand quelqu'un produit du matériel intéressant régulièrement, ça vaut la peine de le mettre dans ses abonnés. Dernier truc aussi, je vous avais parlé qu'on pouvait partager un livret et en faire à deux. Vous avez un collègue de travail, vous dites les deux, il faudrait faire du matériel pour géométrie deuxième secondaire. Vous avez commencé un livret, puis là, vous dites, je ne peux pas y arriver tout seul, je peux demander à mon collègue de travailler sur le chapitre des solides. Moi, je vais travailler sur le chapitre de transformation. Et trois petits points ici. L'autre personne, évidemment, doit aussi avoir un compte GéoGébra. Vous allez dans Infos et dans Paramètres d'accès, vous pouvez ajouter des éditeurs. quand vous connaissez le nom de la personne, le nom de son identifiant, comme on cherchait tout à l'heure, la personne, vous l'ajoutez là. Ou vous cliquez « Liens pour l'édition », ça va vous donner un lien que vous envoyez par courriel à la personne. Donc, vous allez pouvoir être plusieurs. Je n'ai pas vu qu'il y a un nombre limité de personnes, vous pouvez être plusieurs. Donc, vous pouvez créer un livret, puis après ça, demander à d'autres personnes de compléter des chapitres. Donc, ça aussi, pour le travail collaboratif, ça peut être hyper intéressant. Donc, il reste seulement dix minutes. C'est sûr que dans le… Je vais arrêter le partage écran. Dans le document que je vous ai mis, il y a les options de partage. Après, il y a quand même… J'ai mis beaucoup de… de diapositive sur les différentes applications. Une autre question, je pense que ça ne m'avait pas été demandé comment intégrer une de mes activités dans mon livret. C'est de la même façon qu'on intègre. Que ce soit la vôtre ou les autres, vous intégrez de la même façon. Donc, avec info intégrée. Vous pouvez télécharger un livret complet sur l'ordi. Ça, c'est pour la carcérale et ils le font aussi régulièrement. donc, ça peut être fait aussi. Donc, les applications, vous pouvez aller voir ça. Excusez, il faut que je prenne de l'eau un peu. Donc, vous avez toutes les applications ici qui peuvent être utilisées. Mais là, je vais aller plus… Je ne sais pas, je peux aller directement à la fin. Autres ressources. Vous avez les tutoriels. C'est sûr que les tutoriels, il n'y en a pas beaucoup en français, il y en a juste deux. Puis, celui sur les livrets, il s'en vient. Donc, il est en cours de traduction. J'espère le finir parce que je fais des traductions des tutoriels. Puis, il devrait s'emmener bientôt. Les auto-formations sur Campus Récit. Il y a les forums aussi qu'il y a pas mal de forums en français, pas mal de discussions en français. D'autres liens. Donc, si vous avez le document, vous allez avoir tous les liens. Le document sur l'essai du récit, tous les liens sont cliquables. Je vais vous demander aussi, je suis en train de perdre la voie, vraiment. Il y a les autres formations aussi du récit. Je ne sais pas si Stéphanie, tu peux mettre les liens. Puis, il y a un formulaire à compléter. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et tout. On va pouvoir arrêter l'enregistrement. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole, j'arrête l'enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada